Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Souskrato, c'est l'Enesis Lucie sur FF14, toujours là pour vous servir en ce moment, on enchaîne bien les tutos FF14, et bien nous allons voir tout simplement comment changer la langue des voix, c'est primordial. Je ne sais pas quelle langue met le jeu de base, mais si on a une que vous devez absolument mettre, j'ai dit absolument, vous n'avez pas le choix de réfléchir ces points. Vous allez évidemment dans le menu principal, dans système, configuration, système, vous allez dans l'avant-dernier, les trois petits points ici, dans autre paramètre. Alors vous allez pouvoir descendre et tomber sur langue, langue des voix. Alors il vous précise qu'il peut y avoir des différences entre les voix et les sous-titres, voilà. Et pour les voix, il n'y a pas tellement de choix, mais il y a le français, il y a l'allemand, il y a l'anglais, il y a le japonais, mais jouez en japonais, s'il vous plaît, jouez en japonais. Je sais que c'est un peu les goûts et les couleurs, mais franchement, si la langue japonaise nippone est présente dans un jeu fait par des japonais, des nippons, et bien franchement, n'hésitez pas, mettez ça, mettez en japonais, ce sera le plus stylé. Alors, je mettrais juste un bémol, puisque comme j'ai un pote dédicace à mon pote grec qui ne voit pas très bien quand c'est un peu écrit petit, bon ben là je comprends que peut-être mettez dans votre langue, voilà, si vous parlez anglais, allemand, français, français j'imagine. Et bien n'hésitez pas, oui, parce que si vous voyez mal, il faut mettre les quatre lunettes devant vos yeux pour voir. Oui, ne mettez pas en japonais, mais sinon, sinon, sinon réfléchissez pas, japonais ! Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Je vous dis à tout bientôt sur FF14 avec l'amie Yoe Selenisis Lusis, et je vous dis à tout bientôt, bisous ! Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Souskratos, et aujourd'hui, nous allons voir comment mapper les touches de son clavier ou de sa manette. Nous allons aller dans l'attribution des touches, qui permet d'assigner diverses fonctions à des touches de votre clavier selon votre style de jeu. On va voir que ce n'est pas que le clavier qui est concerné, donc voilà, vous avez tout ce qui concerne le déplacement. Le ciblage, les raccourcis, les discussions, le système de manière générale, la barre de raccourcis, et bien évidemment, la manette. Voilà, moi je joue à la manette. Alors franchement, je trouve qu'en tout cas, la manette pour l'instant, je trouve ça assez correct. Je n'ai pas ressenti le besoin de faire des changements, c'est très jouable. D'ailleurs, le jeu est disponible également sur console. Mais voilà, si vous n'êtes pas satisfait ou satisfaites, que vous jouiez à la manette ou bien au clavier-souris, et bien vous savez où ça se trouve. Donc, je vous le rappelle, menu principal, système, attribution des touches. Merci à toutes et à tous, et à tout bientôt. Bisous ! Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette vidéo sur la chaîne de Souskratos. Nous sommes de nouveau sur Final Fantasy XIV avec Selenesis Lusis. Et nous allons voir, via le menu principal, le menu système, la configuration système, et bien comment modifier les paramètres graphiques. Donc, après les paramètres d'affichage de son, voici les paramètres graphiques. Donc, c'est ici déjà que vous allez pouvoir régler de manière générale. Donc, par exemple, là, les paramètres graphiques optimisés pour les machines remplissant les conditions de la configuration recommandée d'ordinateur portable. Vous allez pouvoir choisir élevé pour PC portable, élevé pour PC de bureau, le max du max, moyen PC bureau, moyen PC portable. Le jeu étant relativement ancien, même s'il est encore plutôt beau, franchement, sans dire qu'il tourne sur une patate, il tourne sur beaucoup d'ordis. Typiquement, moi, j'ai un ordi portable qui n'est pas d'un gris non plus, et ça va très bien. On va pouvoir aussi changer directement la résolution de l'interface utilisateur, donc HD, Full HD ou haute définition 4K et compagnie. Et là, vous allez pouvoir gérer un peu plus spécifiquement, comme le détail des herbes, des décors, le relief de l'eau, la reverberation, l'affichage au niveau des ombres. C'est vrai que vous pouvez aussi bouger ça. Bref, il y a vraiment pas mal de choses. Comme d'hab', scène cinématique, activer la profondeur de champ. Vraiment, Final Fantasy XIV nous offre tellement de choix de personnalisation que c'en est presque trop. Voilà, si c'est indécent, c'est de l'indécence. En tout cas, voilà, maintenant, vous voyez où c'est pour modifier les paramètres graphiques. Si vous avez des soucis à ce niveau-là, n'hésitez pas à y faire un tour. Peut-être qu'il faudra que vous baissiez un petit peu les préréglages graphiques. N'hésitez pas à faire des tests. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à tout bientôt sur FF14. Bisous. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Souskratos. Votre bien-aimé est toujours là pour vous servir. Et aujourd'hui, nous continuons sur FF14. Et nous allons voir comment modifier les thèmes. Eh oui, les thèmes visuels. Alors, vous allez voir, on se croirait sur Switch. Pardon. Ça date d'une autre époque. Donc, on va dans le menu principal. Dans système, configuration, système. Et voilà, juste ici, dans thème visuel. Donc, vous allez voir, il n'y a pas 15 000 thèmes. Alors, soit vous venez ici, vous pouvez changer comme ça. Soit vous appuyez directement là et vous allez choisir sombre, clair, classique. Alors, ce qu'ils appellent classique, je me demande si ce n'est pas le thème qui était présent sur FF11. Franchement, je ne sais pas, cette espèce de bleu à l'ancienne ou sombre. Voilà, moi, j'ai décidé de mettre clair, un peu brun comme ça, beige. Mais vous pouvez tout à fait le changer. On va mettre sombre pour voir. On va appliquer. Par contre, est-ce qu'il ne faut pas relancer le jeu ? Oui, je pense qu'il faut relancer le jeu pour... Ouais. Donc, ça fonctionne, ce que je viens de faire. Mais il faut juste relancer le jeu pour pouvoir profiter de ça. D'ailleurs, ils le mettent ici. Il est nécessaire de se reconnecter une fois au jeu pour que les changements prennent effet. Voilà, voilà. Mais n'hésitez pas, de temps en temps, tous les X mois, de changer ça. Ou de mettre tout simplement ce qui vous convient le mieux, visuellement parlant. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à tout bientôt sur FF14. Et je vous fais, comme d'habitude, de gros bisous. Mouing. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Souskratos. Votre bien-aimé toujours là pour vous servir. Et aujourd'hui, nous allons voir comment contacter, eh bien, si besoin, Square Enix. Voilà, au cas où, notamment, un comportement un peu cringe, cringe, gênant, je ne sais pas comment on dit les jeunes. Cringe, c'est comme ça qu'ils disent les jeunes, cringe. Signaler un comportement illicite, hein, bah oui, parce qu'il y a des grands voyous. Signaler un problème, un bug, faire part d'un avis ou d'une suggestion. Voilà, donc, comment est-ce qu'on arrive ici ? On va repartir dès le départ. On va appuyer, je suis à la manette, sur SART. Ou alors, je vois, sur clavier souris, vous appuyez sur échappe. Vous tombez sur Service Aide, mais je vais passer pour ici. Service Aide permet de consulter des annonces relatives au jeu ou les réponses aux questions les plus fréquemment posées, de signaler des problèmes et de vérifier les messages de l'équipe d'assistance de Final Fantasy XIV. 9F14, oui, alors plus spécifiquement, vous allez plutôt contacter l'équipe en charge de cela. 9F14, donc déjà, vous allez avoir plein d'informations plus générales, des nouvelles au besoin. N'hésitez pas à consulter ici, donc voyez, la 8 du 4, 22, ordre d'inscription de la cérémonie du lien éternel. Et là, vous allez pouvoir les contacter. Non, on va signer les personnes, ça devrait aller, oui. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin, ou si vous voulez faire part d'un avis ou d'une suggestion, même si, bon, soyons froids, est-ce qu'ils vont vraiment vous écouter ? Je ne sais pas. En tout cas, ça existe. Je vous remercie. Je vous dis à tout bientôt sur FF14 ou sur tout un autre jeu. Et je vous fais des gros bisous. Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Sous Kratos. C'est votre serviteur bien-aimé, toujours là pour vous servir. Et aujourd'hui, nous allons tenter de voir comment l'on fait. Pas tenter, nous allons le faire, tout simplement. Comment prendre une capture d'écran sur Final Fantasy XIV. Donc bon, soit vous utilisez les fonctions directement intégrées sur votre ordi. Et je vais vous montrer, eh bien de base, j'imagine que vous pouvez modifier ça. Mais je vais vous montrer comment l'on fait, que ce soit à la manette ou bien avec le clavier. Donc, enregistrer une capture d'écran. Vous allez bien sûr pouvoir, je vais vous le montrer après, choisir le dossier dans lequel ça va aller. Donc sur l'écran de jeu, appuyez sur la touche Imprimer écran du clavier. Ou simultanément, si vous jouez à la manette, sur les boutons L, LB et Start de la manette. Pour enregistrer une capture. Ayez le réflexe d'émortaliser les panoramas et les moments les plus marquants de votre aventure. Et bien sûr, nous n'avons que cela à faire. Mais oui, ça peut être pratique. Je suis mauvaise langue. Et sinon, si vous allez sur Menu principal, Système, c'est ici, dans Autres paramètres. C'est parfait. Vous allez pouvoir soit les mettre en PNJ, soit en JPEG. Et également choisir la destination de ces captures. Voilà, vous pouvez changer le dossier. Moi, je vais le laisser. Ça me va très, très bien. Vous voilà, vous n'avez plus d'excuses. Prenez tout en photo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt sur FF14 ou sur un autre jeu. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de Souskratos. Célinisis Lucis. Et bien, votre mage noir toujours là pour vous servir. Et aujourd'hui, nous allons parler de images par seconde. Donc, comme d'hab, on va aller dans le menu principal, dans la configuration système. Et déjà ici, vous pouvez voir en haut à droite à combien d'images par seconde votre jeu tourne à ce moment même. Donc là, on est en 52, 53, 54 images secondes. Mais pour modifier tout ça, vous allez aller dans paramètres d'affichage et vous allez descendre tout en bas. Voilà, nombre maximum d'images par seconde. Donc, 60 limites si vous avez un plutôt bon PC. 60 images secondes, 30 images secondes, 15 images secondes. Et vous pouvez également choisir de les limiter lorsqu'on est absent. Donc, ça me semble plutôt pas mal parce que ce ne sera pas grand-chose. Et limiter aussi les images secondes lorsque l'application est inactive. Bah, pareil, franchement, je ne vois pas l'intérêt de décocher ces cases. Donc, voilà. Vous pouvez donc aller dans configuration système, paramètres d'affichage tout en bas. Là, vous allez pouvoir modifier. Et sinon, pour voir à combien tourne votre jeu, vous pouvez venir le voir ici, en haut, à droite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à tout bientôt sur FF14. Bisous. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de Souskratos. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir tout simplement comment modifier la résolution sur Final Fantasy XIV. Eh bien, nous allons aller tout simplement dans le menu principal, dans système, configuration, système. Et puis, c'est ici. Donc, vous allez dans paramètres d'affichage. Donc là, vous voyez, vous avez le paramètre d'écran, le mode d'écran. Donc, moi, j'ai mis fenêtre parce que c'est plus facile pour moi. Eh bien, également, la résolution. Alors, soit prédéfinie. Vous avez tout un choix, bien évidemment. Soit personnalisée. Et puis, là, c'est vous qui allez pouvoir changer à votre guise. Bon, faites quand même gaffe à ce que vous faites. Mais voilà, c'est possible. C'est assez fou, toutes les possibilités d'ailleurs, coffre de personnalisation. Coffre Final Fantasy XIV. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt sur Final Fantasy XIV. Bisous. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de Souskratos. Petit tuto Final Fantasy XIV. On se lance. Eh oui. Eh bien, nous allons voir tout simplement comment modifier l'ATH. Alors, qu'est-ce que c'est l'ATH ? Donc, évidemment, vous allez dans le menu principal. Vous allez dans le système. Il y a directement la proposition ATH. Permet de modifier l'affichage, l'emplacement et la taille de tous les composants de l'interface utilisateur. Et de sauvegarder plusieurs configurations. Donc, qu'est-ce que c'est l'interface utilisateur ? Donc, déjà, vous voyez, vous pouvez en choisir jusqu'à 4. Et vous allez tout simplement pouvoir programmer, comme vous voulez, tout ce qui apparaît à l'écran. Donc, par exemple, la carte, les missions, le chat. Là, c'est quand on parle de la mission principale. Bref, vous allez pouvoir tout modifier ici. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et le monde de base, système, barre-croix, mission. Donc, il ne faut pas hésiter à faire un petit tour. Vous allez pouvoir tout réinitialiser au besoin. Ou réinitialiser seulement l'une des configurations. Donc, voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Pour certains et certaines, ça peut vraiment être très important. Moi, c'est vrai qu'un peu moins. Voilà, j'avoue, je suis un jour casu. Donc, ça va. Vous allez même pouvoir modifier la taille, vous voyez. Voilà, voilà. J'espère, eh bien, que cette vidéo vous aura été utile. Et je vous dis à tout bientôt. Bisous. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de Souskratos. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, eh bien, nous allons voir comment, comment passer du mode souris au mode clavier-souris. de FF14 en un seul clic ou presque. Bon, moi, je pars donc avec le mode manette parce que j'y joue à la manette. Vous allez appuyer sur Start dans le menu principal système, configuration de personnage. Et c'est là. C'est tout de suite là. Ici, en haut, donc voilà, vous allez ici. Et puis, en appuyant sur A, vous allez passer du mode manette au mode souris et souris clavier, bien évidemment. Et vous pouvez déjà voir que ça affecte directement la TH. Donc, voilà. Si vous jouez en mode souris clavier, laissez-la. Si vous jouez en mode manette, laissez ici. Mais voilà, vous pouvez vraiment passer en un clic dans configuration personnage de l'un à l'autre. Bah oui, parce qu'on peut varier les plaisirs. De temps en temps, vous pouvez jouer à la manette. De temps en temps, vous pouvez jouer à la souris et au clavier. Faites-vous plaisir. C'est facile. Je vous fais des gros bisous. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ciao, ciao. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Souskratos. Votre bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les tutos Final Fantasy XIV. Et nous allons voir tout ce qui concerne le son, le volume, etc. Les musiques. Donc, on va évidemment aller sur notre menu principal. Comme souvent, nous allons aller dans système. Configuration, système. Et bien évidemment, on tombe dessus puisque je viens de le visionner. Donc, après les paramètres d'affichage, il y a les paramètres de son. Vous cliquez et vous allez pouvoir tout modifier. Jouer en fond même lorsque la fenêtre n'est pas active. Voilà, ça je l'enlève parce que quand la fenêtre n'est pas active, je préfère encore qu'il n'y ait pas de son. Activez la musique à dos de monture. Voilà, ça c'est plusieurs situations. Ou pas d'activement. Vous allez pouvoir gérer les différents volumes. Les différents volumes des effets sonores. Paramètres manette sans fil. Voilà, l'égaliseur. La spatialisation. Voilà, si vous avez le matériel nécessaire pour faire de l'audio spatial, immersif, je ne sais pas comment on dit cette merde. Non, sur Immerspatial Audio. Évidemment, une fois que vous aurez fait des changements, il faudra appuyer sur appliquer. Et si vous voulez tout reprendre à la base, comme c'était initialement, et bien vous appuyez sur réinitialiser. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Et je vous fais des gros bisous. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Souskratos. Votre serviteur bien-aimé est toujours là pour vous servir. Et aujourd'hui, on retrouve Selenesis Lucis sur FFXIV. Et on continue nos tutos. Et nous allons voir comment accéder, et bien tout simplement à tous les tutoriels du jeu très facilement. Donc sur votre clavier, c'est la touche Échappe. Vous allez dans Tutoriel. Et sur votre souris, vous allez appuyer sur Start. Vous allez aller sur Système. Et c'est directement présent. Affiche une liste des tutoriels pour les fonctions de jeu disponibles. Donc évidemment, ça va dépendre d'où vous en êtes. Si j'ai bien compris, petit à petit, vous allez en débloquer d'autres. Mais donc si vous êtes perdu sur quelque chose, et en plus c'est très bien divisé par catégorie, ou un petit Zouzou qui vole, les notions de base, les déplacements, les combats, les quêtes, les objets, l'équipement, les missions, les mandats, l'artisanat. Bref, il y a tout ce dont vous avez besoin ici. Ça apparaîtra sur le côté. C'est vraiment topissime. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo tuto jusqu'au bout. Je vous dis à tout bientôt sur la chaîne, sur FF14, ou sur un autre jeu ou un autre monde de vidéos ludiques. Et ciao, ciao ! Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Souskratos. Votre serviteur bien-aimé, toujours là pour vous servir. Et aujourd'hui, on retrouve Selenesis Lucis sur FF14. Et on va parler de hauts faits. Et bien que la manette, vous allez appuyer sur Start, vous allez aller dans Personnages. Et tout en bas, il y a les hauts faits. Il affiche une liste des hauts faits, ainsi que leurs conditions d'obtention et les récompenses qui leur sont associées. C'est vraiment bien foutu. Vous allez voir, il y a une liste générale. Les cinq derniers obtenus, la liste de suivi, ceux présents dans la zone actuelle. Ensuite, par catégorie, combat, JCJ, personnages, objets, synthèse et récolte, quête, exploration, grande, compagnie. Alors, autant vous dire, si jamais, que si l'un de vos objectifs dans FF14, c'est d'avoir tous les hauts faits, j'ai envie de dire, bon chance. Et si vous allez tout en haut, pardon, je l'ai enlevé, je retourne sur les hauts faits. Donc, vous allez pouvoir naviguer entre liste en vert, on y est presque, et recommandations. Donc, on y est presque, c'est ceux que vous touchez d'un doigt. Vous avez déjà un pied dedans. Il faut persévérer un peu. Et dans recommandations, c'est très bien. Parce qu'en fait, c'est que des hauts faits qui offrent une récompense. Donc, il va falloir regarder si la récompense vous intéresse. Souvent, ça peut être très intéressant. Voir ce qu'il faut faire, et puis, le faire. Tout simplement. Tout est dans le haut fait. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur les hauts faits, ou plutôt sur comment accéder aux hauts faits et comment ils sont organisés. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à tout bientôt sur FF14. Et je vous fais des gros, gros, gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501